Je suis Joanne Loubout, alias Cailloux Ancêtres sur Twitter, et je tiens le blog Les Cailloux de mes Ancêtres. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une méthode pour visualiser les départements de naissance de vos ancêtres. C'est un exemple parmi d'autres. Dans de précédentes vidéos, je vous ai déjà présenté ce qu'était une infographie, comment on pouvait utiliser PictoChart pour faire des infographies. N'hésitez pas à aller les voir ou les revoir. J'ai découvert la possibilité de faire des roues ou des éventails d'ascendance en mettant en valeur certaines données, comme par exemple le lieu de naissance. En associant la roue ou l'éventail avec une carte de France, on peut produire un visuel très concret pour vos proches qui ne sont pas familiers de la généalogie. Voilà ce que j'ai pu produire, un éventail qui représente mes ancêtres, des générations 2 à 7. Une couleur a été associée à chacun de mes ancêtres en fonction de son département de naissance, et cette couleur a été reprise sur la carte de France. On voit bien ainsi la concentration géographique de la majorité de mes ancêtres. Je vais vous montrer comment on peut réaliser cette présentation. Cela se passe en plusieurs étapes. On va commencer par concevoir l'arbre, que ce soit sous forme de roues ou d'éventail. Ensuite, concevoir la carte. Les réunir dans un même visuel. Et puis on pourra même imaginer d'autres visuels. Commençons par concevoir la roue. J'ai utilisé le site Arbrematique, créé par Florent Casser. Il est nécessaire pour cela d'avoir un fichier GEDCOM, qu'il soit issu de votre logiciel de généalogie, ou d'un site où vous avez saisi ou déposé votre arbre. Généanet, par exemple. L'interface est facile à utiliser. Voilà comment j'ai procédé. Je suis sur le site Arbrematique. Et je vais commencer par charger mon fichier GEDCOM. Mon fichier GEDCOM est enregistré sur mon disque dur. Je le sélectionne. Il se charge automatiquement. Il a été chargé. Je vais changer la souche de cet éventail pour apparaître. Ici, on voit l'éventail qui s'est affiché. Comme il y a à génération 8 quelques trous, dans cette, je n'ai pas encore de certitude, je vais réduire l'affichage au nombre de générations qui m'intéresse. Ensuite, on a les paramètres sur les informations affichées. Donc, le format des dates, des lieux, éventuellement le nom des lieux. L'ordre des noms. Si on veut masquer des informations pour les contemporains, ça peut être utile. On a le format. C'est-à-dire qu'on peut afficher les cases vides. En l'occurrence, je n'ai pas de cases vides puisque j'ai limité volontairement. On peut afficher, modifier l'angle d'ouverture de l'éventail. Donc, à 360, on se retrouve non plus avec un éventail, mais avec une roue. Qui est encore plus pratique. Quand on a un grand nombre de générations à afficher, on pourrait même le faire avoir que le demi-cercle. Je vais rester à 270 degrés. Ensuite, sur la colonne de droite, on a les éléments plutôt visuels. C'est-à-dire, éventuellement un titre, la taille, on peut avoir l'épaisseur des traits, la taille des cases, selon les générations. La fonctionnalité la plus utile, c'est le coloriage dynamique. Par défaut, il est désactivé. On va justement l'activer par département de naissance. C'est l'information qu'on veut afficher. Ici, je ne change rien aux paramètres qui sont mis dès le départ. Et j'obtiens 7 euros. Je peux changer les effets de luminosité. Par exemple, je pourrais, tout en gardant une saturation élevée, diminuer un peu la lumière. On peut se retrouver avec des couleurs beaucoup plus franches. Je n'ai plus qu'à télécharger. Le format d'image qui m'intéresse. En l'occurrence, je choisis l'image PNG par transparence. Ça n'a pas d'importance pour ce que moi je vais en faire. Mais selon les outils que vous allez utiliser pour modifier ou passer cet éventail, vous pouvez en avoir besoin. Et j'enregistre. Une fois que nous avons la roue, on enregistre le fichier sur son ordinateur pour pouvoir l'utiliser ultérieurement. D'abord, pour pouvoir identifier les couleurs utilisées pour chaque département. Et enfin, pour associer l'image à la carte dans le visuel final. Pour concevoir la carte, au préalable, il faut définir le code hexadécimal des couleurs retenues pour la roue. Cette étape est un peu fastidieuse, mais c'est celle qui donne tout son sens à l'association des deux représentations, afin que le code couleur soit identique. On commence par ouvrir la roue ou l'éventail, son image, avec Paint. Ensuite, on va sélectionner successivement chaque couleur, avec la pipette ou le sélecteur de couleurs. On va noter le code RVB, rouge, vert, bleu, qui est associé à cette couleur. Et ensuite, on va obtenir un code équivalent en hexadécimal, grâce à un convertisseur, par exemple, PECOSTEP. Voilà ce que ça donne pour les couleurs de mon éventail. Pour la carte, j'ai utilisé PICTOCHART, et via le menu TOOLS, la rubrique MAPS. On choisit la carte qui nous intéresse, ici la carte de France. Mais bien évidemment, le fonctionnement est identique pour toute autre carte. On pourrait même le faire avec un continent ou plusieurs pays. On choisit la couleur du fond de carte. Je recommande une couleur neutre. Ce sera celle des départements pour lesquels on n'a aucun ancêtre. On choisit d'afficher ou pas les limites de département. On associe à chaque département la couleur avec le code hexadécimal déterminé précédemment. Ici, on a sélectionné la ligne 54, le département de la Loire, et on a saisi le code hexadécimal déterminé, dièse, ff, b3, b3. Quand on a fini d'associer les couleurs pour chaque département, on insère la carte dans son visuel, en utilisant le bouton UPDATE MAP. Et on se retrouve dans l'espace de travail, dans le bloc dans lequel on travaillait. Ici, moi, j'ai placé la carte complètement à droite. Pour réunir la roue et la carte, on ajoute la roue à partir de Uploads, et en recherchant avec Browse Images, sur son ordinateur, l'image enregistrée précédemment. Il ne reste plus qu'à peaufiner le visuel en ajoutant un titre, un arrière-plan, en adaptant les dimensions de la roue et de la carte si nécessaire. Voilà ce que l'on peut obtenir. Il ne reste plus qu'à l'utiliser en téléchargeant le visuel, en publiant un tweet, un article de blog. On peut imaginer d'autres visuels. Je vous ai présenté une méthode pour ce visuel en particulier, mais dans la roue, on peut afficher d'autres informations. Via le menu coloriage dynamique, on peut choisir de cibler la répartition, non pas par département, mais par ville de naissance. On pourrait associer la roue aussi les professions de nos ancêtres, ou mettre en valeur les ancêtres, sachant signer. Maintenant, c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à partager vos créations et vos idées. Si cette vidéo vous a plu, pensez à activer le pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Retrouvez-nous sur notre site geneatech.fr et sur les réseaux sociaux. A bientôt !